Musique Merci Seigneur encore pour Une nouvelle opportunité que tu nous accordes De partager de ta part Bénissons ton Seigneur Notre prière est que tu véhicules véritablement ta pensée comme tu le veux Seigneur prépare nos cœurs à recevoir de toi Et que la gloire te revienne Pour des siècles et des siècles Amen Je vous salue de là où vous me recevez Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce Et continue de nous faire grâce et nous entretenir sur Attention à ce que le monde te propose Nous avions entamé ce thème En énumérant Quelques Pièges de ce monde Quelques propositions que fait le monde aux enfants de Dieu Et par la grâce de Dieu nous allons continuer Et cette fois ci Sur un autre point Ou encore Sur une autre partie concernant ce thème Mais avant de continuer je veux te dire Que tu es le choix de Dieu en cette génération Si tu es sur terre ne pense pas que cela est fortuit Ou que c'est par pur hasard Non Dieu t'a prédestiné à quelque chose de particulier Mais aussi Pour y arriver Tout ne sera pas que rose Il arrivera des temps où tu te retrouveras dans des circonstances Qu'on pourrait qualifier de difficiles Mais qui en réalité j'appellerai Des tremplin à l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi Tu feras face à plusieurs propositions dans ce monde dans lequel tu te trouves C'est pourquoi il te faut comprendre Que tu es dans le monde mais que tu n'es pas du monde Autrement dit tu n'es que pèlerin dans ce monde Tu n'es que voyageur sur la terre Et donc si tu veux faire la volonté de celui qui t'a mis dans ce monde Tu as besoin de te séparer du monde Il y a une séparation qui doit être marquée Lorsque quelqu'un est sauvé il doit pouvoir vaincre ou encore se séparer du monde 1 Jean 2 au verset 17 nous dit Que le monde passe et sa combatise aussi Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement Lorsque tu te décides de suivre Dieu Tu es sûr d'avoir la victoire sur le monde C'est certain Raison pour laquelle en cette deuxième partie de notre thème central Je voudrais que l'on voie comment vaincre le monde et ses propositions Quel moyen Dieu a-t-il mis à notre disposition pour vaincre le monde et ses propositions ? Le monde et ses pièges ? Ou encore plus simple La main de Dieu tendue à ceux qui veulent se séparer et vaincre le monde et ses œuvres Dieu est dans son amour de Père Céleste qu'on est le monde dans lequel ses enfants que nous sommes vivent Et a mis à disposition plusieurs moyens pour pouvoir se séparer et vaincre le monde et toutes ses propositions Il a tendu et il continue même de tendre sa main à tous ceux qui veulent bien la saisir La Bible nous apprend bien de vérité sur Dieu Sa nature, ses perfections et son être Et ce n'est pas tout Elle nous enseigne un Dieu trinitaire C'est-à-dire un Dieu en trois personnes Dieu le Père Dieu le Fils Et Dieu le Saint-Esprit Un Dieu Un seul Dieu Et non trois différents dieux C'est juste une simple et pure merveille insondable Un Dieu uni en trois personnes qui ne forment qu'un Dieu nous fait don de la Trinité afin de vaincre le monde Il est pour ceux qui veulent vivre selon ses principes et non ceux du monde avant Père Il est pour ceux qui veulent accepter de saisir sa main tendue Jésus l'Éternel Sauveur Il est pour ceux qui veulent être distingués du monde L'Esprit Saint qui opère puissamment en eux Il est celui-là qui est accessible à tous ceux qui voudraient bien le rencontrer Et quiconque rencontre Dieu, Dieu fait avec cette personne des expériences magnifiques Des expériences que l'œil n'a point vues et des expériences que l'oreille n'a point entendues Il est celui-là qui se manifeste par des miracles qu'il opère Par des dons qu'il donne, qu'il confère Par le courage dont il anime ses hommes et femmes Qui auparavant étaient si lâches Qui étaient auparavant apeurés et timides Par la puissance qu'il communique à leurs paroles Il est le Père de tous ceux qui croient en Jésus-Christ De chacun d'eux individuellement Et ensemble il forme sa famille Autant de qualités qui constituent Dieu Et qui montrent combien il tend sa main à ses enfants dans un monde plein d'hostilité Un monde devenu pervers Si nous voulons véritablement vaincre le monde de ses propositions Nous devons accepter la main tendue de Dieu vers nous Nous devons accepter le salut qu'Il nous offre Dieu a écouté les cris d'Israël en Egypte Il a vu leur désir de sortir de l'Egypte Afin d'entrer dans la manifestation de la gloire de Dieu Afin de marcher en paix selon sa volonté Et quand Dieu a commencé son oeuvre en eux Ils ont fait l'expérience du salut Et ont pris un nouvel envol en nouveauté de vie C'est pourquoi Comme Israël Je t'invite à faire l'expérience du salut Ce qui veut dire qu'il te faut sortir de l'Egypte Quand Dieu voulait faire sortir Israël de l'Egypte C'était pour les amener à la terre promise Autrement dit, Dieu les a amenés à faire l'expérience du salut Dieu les a rachetés Dieu les a distingués des autres peuples Et c'est de là que le plan de Dieu pour son peuple a pris une autre ampleur Une fois qu'une personne est rachetée, elle doit aller vers la terre promise L'Egypte n'est pas ton origine C'est vrai que tu y es Mais ce n'est que pour un temps Tu es en Egypte Mais tu n'es pas de l'Egypte Tu es dans le monde Mais tu n'es pas du monde C'est pourquoi il faudrait que nous comprenions que ça suffit comme ça L'Egypte a assez oppressé L'Egypte a longtemps tenu captif L'Egypte a trop longtemps gardé en esclavage Sinon, autrement dit Tu as longtemps été loin du but de Dieu pour ta vie à cause du monde Longtemps le monde t'a oppressé Longtemps le monde t'a opprimé Longtemps tu as été tenu captif parce que le monde te propose Longtemps tu as été gardé en esclavage par les pièges du monde Trop longtemps tu t'es laissé séduire par ce que le monde te propose Maintenant ça suffit Il faut que ça change Dieu veut des gens qui abandonnent le monde pour le suivre Avant Christ on était mort Il n'y avait pas de vie Tout ce qu'on était et tout ce qu'on avait était fade Sans goût Avant qu'Israël n'expérimente la puissance de Dieu Ce n'était que désolation, dépression, douleur, peine Mais quand ils ont décidé et ont fait la rencontre avec le Dieu puissant Ils ont changé Dieu les a rachetés Quand Jésus rachète quelqu'un Cette personne ne peut pas rester au même endroit Quand Jésus te rachète tu dois sortir de l'Egypte Quand Jésus te rachète tu dois sortir du monde et ses principes Pour entrer dans le plan que Dieu t'a tracé Dieu a tout prévu au préalable Il avait déjà inauguré un chemin par lequel tu dois passer pendant ton existence C'est pourquoi tu dois comprendre que tu dois faire confiance à Dieu Que tu dois te séparer de tout ce qui est attaché et rattaché au monde C'est pourquoi tu dois comprendre que tu dois te défaire de tout ce qui puisse te déplaire Tout ce qui puisse déplaire au Seigneur Tu dois pouvoir prendre une décision et dire Seigneur je veux te suivre Si tu veux être récompensé à la fin de ta mission sur terre Tu dois chercher à avoir l'attitude de Lazare et éviter celle du riche Le riche de sang vivant a choisi de se livrer à sa richesse A préféré se satisfaire, réjouir sa personne Il a préféré se livrer à tout ce qui pouvait lui passer sous les yeux Il a préféré se livrer à tout ce que ce monde pouvait lui proposer Au lieu de chercher à préparer la destination que prendrait son âme à la fin de son existence Comme a su bien le faire l'hasard de son vivant L'un a choisi de mener sa vie selon sa propre volonté Et l'autre a vécu selon la volonté de son Dieu C'est alors qu'après leur dernier soupir L'un entra dans le repos éternel et l'autre dans le tourment éternel Quelle est ta vie en ce moment ? Aspires-tu à te séparer avec le monde et ses propositions ? Ou tu recherches d'abord le plaisir que peut t'offrir ce monde ? Ce que le monde te propose est éphémère, pas sager Mais ce que te propose l'éternel ton Dieu pour sauver ton âme est éternel Quitte le monde avec tout ce que tu as Car Si tu laisses derrière toi des choses Tu auras à un certain moment envie d'y retourner Quitte le monde une fois pour toutes Fais attention Quand on quitte le monde on le quitte pour de bon Si tu vois ta vie et qu'il faut que tu quittes un réseau social Quitte-le Ne reste pas abonné Tu risquerais de chuter à nouveau Si tu vois que tu dois laisser de regarder certaines chaînes de télévision Laisse-les Si tu vois ta vie et qu'il faut que tu quittes quelqu'un ou quelque chose qui t'empêche de faire la volonté de Dieu Quitte cette personne ou cette chose Tu dois quitter Tu dois te séparer Tu dois vaincre Il faut aller de l'avant sans regarder derrière Ce n'est pas facile d'y parvenir mais ce n'est également pas impossible d'y arriver Si tu veux servir Dieu dans le monde Avec les choses du monde Tu finiras par être esclave du monde Tu peux avoir confessé Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur personnel Mais où es-tu en ce moment ? Qu'est-ce qu'est ta vie maintenant ? Y a-t-il un changement ? Ou tu es toujours la même personne qui a quitté le monde auparavant ? Et qui n'a évolué en rien ? Dieu veut te ressusciter, te restaurer et te racheter du monde Et si tu lui dis oui Seigneur, je le veux bien Alors il va changer ton parcours et te faire entrer dans son plan Les gens diront peut-être que tu es fou ou folle De vouloir abandonner le monde Ne les écoute pas Il y a des choses que nous devons considérer comme une perte De la boue C'est peut-être bien mais ce n'est pas ce que Dieu veut de toi C'est peut-être bien mais ce n'est pas ce que Dieu veut que tu puisses vivre Il a meilleur que ça à te donner Alors, si tu veux éviter de tomber dans les pièges du monde Tu dois apprendre à te séparer de toutes ces personnes Qui sont pour toi une occasion de chute Quand tu veux suivre l'Eternel ton Dieu Tu dois pouvoir te séparer de toutes ces compagnies Qui ne partagent pas la même vision que toi Il pourrait te ramener à ton ancienne vie Il pourrait te convaincre Que la vie que tu avais avant est mieux Est meilleure que celle que tu as maintenant Mais tu dois apprendre à faire la part des choses Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs J'ai choisi de suivre Dieu Continue dans cette marche Il a quelque chose de particulier à faire avec toi En toi et pour toi On doit pouvoir abandonner toutes ces choses Que l'on considère bonnes pour nous Mais contraint à la volonté de Dieu Tout ce que l'on considère que c'est bon pour nous Mais qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Doit être éradiqué de notre vie On doit s'éloigner de tout ce qui paralyse notre vie spirituelle Tant de propositions sont faites aux enfants de Dieu Mais nous devons nous souvenir qu'il n'y a plus de retour en arrière Le monde voudra te pousser à perdre l'intérêt pour la parole de Dieu Le monde refroidira ta vie de prière Le monde ôtera en toi le désir d'adorer Le désir de t'approcher et de te rapprocher de Dieu C'est pourquoi On doit comprendre Qu'il faut garder notre flamme allumée Pour entrer dans le plan de Dieu pour notre vie Nous devons d'abord passer par une réformation Car étant sous l'influence du monde nous étions déformés Et cette réformation se fait sur le plan physique comme sur le plan moral ou encore spirituel Maintenant qu'on décide de suivre Dieu Il nous forme à nouveau à la statue parfaite de Christ Comme Israël Dieu te fera passer par le désert Afin que tu sois prêt à entrer dans la terre promise Dieu va te forger à nouveau pour te donner la forme qu'il te faut Afin que tu sois disposé à entrer dans son plan Est-ce que tu veux être à l'image de Dieu A sa ressemblance ou tu veux garder en toi l'image du monde Dieu t'a créé à son image Dieu t'a créé à son image Il voudrait que tu agisses selon l'image qu'il t'a donné Ne veux-tu pas toi aussi faire une expérience particulière avec ton Dieu Ou tu veux te contenter de faire les expériences que le monde te propose Dieu est prêt à te secourir Il nous donne la main N'allons-nous pas la saisir N'allons-nous pas accepter son secours Afin de vaincre le monde et ses passions Au Seigneur tu agis encore Ne voulons-nous pas l'adorer Il est prêt à agir parmi nous et avec nous Il est celui-là qui agit Il est celui-là qui transforme Il veut agir pleinement avec toi C'est pourquoi si tu acceptes de saisir sa main Tu vas faire des expériences inouïes Avec ton Dieu Il est prêt à te secourir Ne voulons-nous pas l'adorer Il est prêt à agir avec nous et parmi nous Il est le Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent Il est là présent parmi nous Il est prêt à frayer un chemin A opérer des miracles A tenir ses promesses envers nous Et à mettre sa lumière en lieu et place de tout ce qui est ténèbre dans nos vies Si nous acceptons sa manifestation Nous allons changer radicalement Le monde pourra te critiquer Le monde pourra t'insulter Mais tant que tu fais la volonté de ton Dieu Sache que tu as déjà remporté la victoire Il n'y a rien de mieux que de faire la volonté de son Père Il n'y a rien de mieux que de servir celui qui l'a envoyé Oh Dieu est puissant Et il veut démontrer sa puissance en toi et au travers de toi En cette génération Il t'a choisi Ce n'est pas pour que tu viennes vivre Selon ce que tu veux vivre On ne part pas en mission pour échouer On part en mission pour remporter la victoire Tu es dans ce monde Tu dois garder à l'esprit Que tu es dans un combat de chaque jour Tu dois lutter Pour garder la tête haute Et faire la volonté de ton Père Oh Il veut frayer un chemin Il va tenir ses promesses dans ta vie Si et seulement si Tu décides d'abandonner le monde Pour le suivre Il va t'amener à une autre dimension Il a un plan Qu'il veut mettre en place dans ta vie Il a tracé déjà son chemin Il suffit juste que tu acceptes De te laisser diriger Le Sainte Esprit va te montrer le chemin Le Sainte Esprit va être ta boussole Jésus-Christ va être pleinement formé en toi L'Éternel des armées va déverser sa puissance En ta faveur Seigneur a toi toute la gloire que t'es offerte Mais si Seigneur Dieu est prêt à te secourir Acepte sa main tendue Il est prêt à agir Acepte sa main tendue Il veut se manifester Que Dieu nous bénisse Shalom chez vous Shalom chez vous Jésus-Christ Il veut se manifester À tout C'est dans mon camp Jésus-Christ Il veut se manifester à des autres